Éparpillés à travers la Colombie, dans des zones rurales isolées ou au cœur de la jungle, les Farc ont combattu le gouvernement colombien cinq décennies. En août 2016, après près de quatre ans de pourparlers de paix, les deux partis ont annoncé un cessez-feu historique. Le conflit armé, qui a impliqué d'autres guérillas, des ministres paramilitaires et des forces de l'ordre, trouvait ses racines dans la pauvreté rurale. Il a fait des centaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de disparus et contraint des millions de personnes à fuir de chez elles. Préparer les infrastructures détruites par le conflit, alimenter un budget défense toujours plus important et lutter contre le commerce illégal de la drogue ont pesé sur l'économie du pays. La plupart des revenus des Farc étaient issus de leur lien avec la production et le trafic de drogue. La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, dont est issue la cocaïne. Les accords de paix prévoyaient que les rebelles sortent de leur cage dans la jungle et les zones montagneuses pour rejoindre des camps de désarmement supervisés par l'ONU et entament un processus de réintégration à la vie civile. Depuis, le groupe des Farc s'est transformé en parti politique. Le chef de ses ex-rebelles, Timoshenko, se présentera à l'élection présidentielle en mai 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?